Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de SofianeLegue, ça a l'air super ! Ja ! Hey à lawn Je suis désolé dans cette vidéo, je vais pas trop tirer sur ma voix Pour ceux et ceux qui ont suivi mes lives récemment, vous le saviez J'avais rendez-vous hier à l'hôpital pour aller faire une cytouponction de nodules sur ma thyroïde Donc voilà, franchement j'ai quand même assez douillet J'ai encore un petit peu mal, faut pas trop que je tire sur ma voix Parce que sinon, ça lance un peu Donc voilà, en tout cas, tout s'est bien passé pour l'instant Tout ça, bon, c'est à surveiller J'ai rendez-vous encore en septembre Parce qu'il y a quand même des petites cellules anormales Bon bref, de toute façon, voilà, c'est la santé On verra bien un petit peu ce que ça donnera En attendant, dans cette vidéo, on va Parler de Dragon Ball Legends Parce que, bah, hier, il y a eu Des infos, et même ce matin Voilà, là, je me connais tout sur le jeu, j'ai pas vu A quoi ressemble cette vidéo Let's go, je la lance avec vous, du coup Ok, ah d'accord On revoit un petit peu premier anniversaire Et tout, ça va être deuxième, troisième, etc Ok, troisième, est-ce que ça va, est-ce qu'il va y avoir Un petit indice, ça serait bien, alors je rappelle que Le quatrième anniversaire de Dragon Ball Legends Est prévu pour le 31 mai On va parler également des améliorations PVP, parce que, voilà, ils nous ont Teasé quand même pas mal de choses Je vais y venir, vous inquiétez pas, on va vous mettre Les sources, etc, voilà, donc le 28 mai 2022, quatrième anniversaire, donc attention On remarque bien Que le Reveal & Stuff Sera le 28 mai 2022 2h, donc heure française, 4h du matin D'accord, bien évidemment Je serai en live Sur ma chaîne YouTube Sans doute aux alentours des 3h du matin Directement sur ma chaîne YouTube Pour découvrir le Reveal & Stuff Et ils disent bien que L'anniversaire sera également Le même jour que le Reveal & Stuff Ça déjà, c'est la première info C'est quand même déjà pas mal On peut au moins se dire que Le 28, à 4h du matin On va découvrir les persos À 8h du matin Les persos risquent de sortir Ça c'est plutôt pas mal Ça nous évite un petit peu d'attendre D'être hype, etc Vas-y là, faut que ça arrive, etc Donc ça c'est plutôt pas mal Vous me direz vous aussi ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire À présent on va parler de la prochaine mise à jour Du jeu Dragon Ball Legends Il y a eu des choses vraiment sympathiques Dites de la part de Toshi Le producteur du jeu Comme par exemple Les âmes Zenkai On va enfin pouvoir en farmer C'est très intéressant Parce qu'on sait que récemment sur le jeu Tous les nouveaux Zenkai On peut les farmer gratuitement Et en plus de cela En faisant les 100 combats dans la tour On récupère également des cristaux Sauf que des fois Eh bien on ne pouvait pas Partir en combat avec le personnage Car l'arbre de compétence N'était pas monté à 1400% 1400% Qui est le niveau max De l'arbre de compétence Dans le jeu d'un personnage De Dragon Ball Legends Parce qu'on manquait Tout simplement de ressources On manquait tout simplement D'âmes Zenkai Eh bien maintenant On va pouvoir les farmer J'ai envie de dire Enfin Ça aurait dû être déjà Mis dans le jeu Depuis un certain moment Donc au moins Quand on pourra farmer Son nouveau Zenkai Gratuitement Et récupérer des cristaux On pourra également Farmer son arbre de compétence Assez rapidement Pour pouvoir partir En PVP Ça c'est une bonne chose Et en parlant de PVP Justement Je vais accentuer Le sujet là dessus Sur cette vidéo Toshi nous a promis Des améliorations Et un meilleur équilibrage Alors attention Mensonge Ou vérité Parce que c'est vrai Ça fait quand même Un certain nombre de fois Qu'on nous promet Mondes et merveilles Sur ce mode de jeu PVP Je m'explique Au cas où Pour les nouveaux joueurs Si jamais vous ne comprenez pas Un petit peu ce qui se passe A l'époque Dans le PVP Le rang max Était le rang 50 La communauté c'est plein On voulait un système De division Et les développeurs Nous ont écouté Ils nous ont mis Un système de division D'accord Pouvant aller jusqu'au rang 70 Maintenant Et le système de division Fonctionne Rang 70 Etc Tu as le rang god Ensuite tu as le rang platinum Etc Bref Vous connaissez Normalement Et je dis bien Normalement Ça devait Donner aux joueurs Une meilleure expérience En PVP Dans le sens où Tu devais affronter Des joueurs De ton rang Ou du moins Du rang le plus proche Du tien Donc par exemple On a bien vu Quand je suis en live Quand j'étais rang 69 Tu affrontes des rangs 67 68 70 Pas de soucis Il n'y a aucun problème En revanche Là où c'est problématique C'est quand tu tombes Contre des rangs 60 61 62 Là ça devient vraiment problématique Et là il y a un gros gros problème D'équilibrage Pourquoi ? Pour le système de points Par exemple Si tu as 5 combats De suite Où ce sont des rangs 60 Je gagne les 5 combats Je vais gagner 10 points 10 points 10 points 10 points 10 points 50 points Ok Le sixième C'est un rang 61 Encore Je le perds Et je vais perdre 110 points Ce qui veut dire que Sur les 50 points Des 5 games d'avant Que j'ai récupéré Je vais en perdre 110 Pour un combat J'ai perdu mon temps J'ai perdu mon temps A faire du PVP Et maintenant Il va falloir ramer Pour remonter ses points Et c'est là où je trouve Que là C'est pas assez rentable Voilà C'est pas assez amusant On est quand même Sur un gâcha Je veux bien Mais ça reste un jeu vidéo Le jeu vidéo C'est du divertissement Il doit y avoir De l'amusement Bah je suis désolé Quand je fais du PVP Ça devient frustrant De se faire De se faire avoir Tout simplement En termes de points Donc c'est là en fait Le souci Où je veux vraiment Que les développeurs Prennent conscience Que si t'es rang 69 On doit affronter Des joueurs Le plus proche De ton rang Et non pas avoir Un écart Un fossé Entre les joueurs Entre les rangs Parce que là C'est vraiment catastrophique Et moi Clairement Bah je délaisse Après moi le PVP C'est pour ça Que je pense pas à le PVP On est quand même Sur un jeu Où il y a pas mal de RNG RNG c'est par exemple Voilà Le système un petit peu aléatoire Tu peux perdre une game Parce que le mec Il t'a contré ton Rising Rush Et lui il a fait Deux Rising Rush Qui y sont passés Ça c'est voilà T'as beau être meilleur que lui Au niveau du skill Si le mec Il t'a Rising Rush deux fois Bon bah voilà C'est réglé Pareil pour les Clash Tu fais 991 Le mec il a fait 998 Bon bah voilà Derrière il va de combo Et on sait qu'avec Les nouveaux personnages Qui sont là actuellement Par exemple comme le Goku Ultra Le Goku Ultra Etc Ça fait mal Ah franchement Ça fait mal Il va te one combo ton perso Parce que t'as perdu sur Clash Puis alors après Je vous parle même pas Des lags Voilà La latence Les lags etc Pourquoi ? Mais parce qu'on a toujours pas de serveur Au lieu de nous dire Il va y avoir des améliorations Et un meilleur équilibrage L'équilibrage je veux bien Pour le système de rang Mais les améliorations Comment tu vas les faire Les améliorations Si tu n'as toujours pas De serveur Il nous faut absolument Des serveurs sur le jeu Si tu n'as pas De serveur C'est mort Le jeu Ne pourra pas Avoir un meilleur avenir Il faut une meilleure stabilité Pourquoi ? Parce que si je joue en wifi Et que j'affronte un mec Qui est en wifi On a la fibre tous les deux Ça devrait bien Ça devrait bien se passer En revanche Si je suis en wifi J'affronte un mec Qui est en 3G Ou en 4G Tu peux être sûr et certain Il va y avoir un système De lag Etc Ça va être galère Et puis alors Je ne vous parle même pas Des connexions instables Et je ne vais pas parler Des cheaters Parce que voilà Les cheaters Ce n'est pas parce qu'il y a une game Qui lag Que forcément c'est un cheater Non C'est parce qu'il n'y a pas De serveur Bon après Ceux qui en jouent Ceux qui font exprès Justement De faire laguer Les games Là c'est encore différent On le sait Dans le jeu Dragon Ball Legends On a souvent De grosses vagues De bannes Qui ont lieu Voilà C'est comme ça On les dégage Des fois ils reviennent Mais bon Donc voilà Ça c'est pour le PVP Maintenant est-ce qu'on va avoir De réelles améliorations Je ne sais pas Et j'ai envie de te dire J'aimerais bien croire Toshi Mais bon C'est un peu compliqué Bon voilà Ça c'est les âmes Zenkai Qu'on va pouvoir farm Comme j'ai pu vous le dire Donc ça c'est vraiment Très très intéressant On a également Les lingots d'or Qui vont nous donner Beaucoup plus de zenies On sait que les zenies C'est super cher Voilà Enfin c'est super cher Ça coûte cher en fait Quand tu fais des équipements Etc Vous savez pour farmer Les équipements Et d'ailleurs Les équipements Extrêmement important Surtout en PVP Quand vous avez des équipements Au moins S Ensuite Z Z plus C'est primordial Aujourd'hui surtout Les items uniques Les équipements uniques Par exemple pour le CLLF Etc C'est vraiment Une dinguerie Il faut vraiment farmer ça Et forcément Ça coûte des zenies Donc le fait d'avoir Des lingots d'or Qui vont nous donner Beaucoup plus de zenies C'est très intéressant Ensuite on va continuer Voilà Pareil Ils vont nous donner La possibilité d'obtenir des gommes Mais également Au niveau des médailles On pouvait en stocker que 3 Maintenant on va pouvoir en stocker 10 C'est intéressant Vous pouvez avoir Des clochettes Si vous êtes en PLS De clochettes pour monter Mais surtout Vous pouvez récupérer des énergies Tu vois Je crois que c'est 30 énergies Etc Pour les nouveaux joueurs également Vous pouvez récupérer Des tickets Sparkling Tu vois Ce sont des anciens persos Mais si vous débutez sur le jeu Ça reste toujours intéressant D'aller chercher Des persos Sparkling garantis Tu vois Avec ce genre de médaille Donc voilà Il y a quand même Des petites choses sympas Et on pourra en mettre 10 de côté Au lieu de 3 Actuellement Donc ça va Voilà Ça c'est pour La nouvelle mise à jour On va pouvoir également Dans le Avec les tickets Legends Legends Je ne sais plus comment Les tickets Legends Peut-être Je ne sais même plus Les rouges et or Voilà De couleur rouge et or Et bien ils vont intégrer Gogeta Blue Et Broly LF également Là on avait Du Végéto Blue Les derniers LF D'intégrer C'était Végéto Blue LF Le Migate LF Etc Là ils vont rajouter Gogeta et Broly Bon Gogeta j'ai déjà 14 étoiles En revanche Broly Ça peut être sympa Parce que Broly On l'a vu récemment Encore en live Ça casse de la bouche Quand tu lui mets Des cabsets Zenkai Avec lui Avec le badak Etc Ça fait extrêmement mal Les amis On l'a vu On l'a vu en live Et là voilà Là on nous parle du coup Plus facilement Des joueurs ayant Un niveau proche du sien Donc là on parle Du PVP Comme j'ai pu vous le dire Apparemment c'est là Où on va avoir L'amélioration Et un meilleur équilibrage Vous le voyez Avec les sous-titres Pour trouver plus facilement Des joueurs Ayant un niveau proche du sien Donc voilà Pour plus qu'on soit frustré Parce que moi clairement Je te le dis Comme j'ai pu vous le dire Moi ça me frustre D'être niveau 69 Gagner des games au clé 10 points 10 points 10 points Bim T'en perds 110 T'as perdu ton temps Et là vas-y Faut que tu rames Encore pendant une heure Etc Vas-y c'est bon Tu vois ce que je veux dire Voilà c'est fatigant En revanche On va souligner une chose Le Reveal & Stuff De Dragon Ball Legends Est prévu pour le 28 mai Et apparemment Et apparemment D'après ce qu'on voit L'anniversaire va être fêté Directement L'anniversaire des 4 ans Dragon Ball Legends Le 28 mai également Donc je serai en live Le samedi 28 mai A 3h du matin Parce que le Reveal & Stuff Aura lieu à 4h du matin On pourra commencer à regarder Un petit peu les leagues Qui ont pop Ensemble On pourra discuter Avec la communauté Mais par contre Ce que j'ai envie De vous faire remarquer Quand il y avait Migaté Maîtrisé LF d'annoncer Et Jiren A l'époque Au Legends Festival Il y a de ça Un an et demi On avait ce fond là Ce fond violet Qui nous faisait penser Au tournoi du pouvoir Et là Comme par hasard On revoit Ce fond violet Donc forcément Pour moi les amis Ça ne fait plus aucun doute Entre les couleurs argentées Pour le Reveal & Stuff Avec les couleurs Un peu blanches Etc Plus ce fond là Qu'ils ont repris Qu'ils avaient utilisé Pour le tournoi du pouvoir Migaté Maîtrisé LF Je pense qu'il va arriver Voilà les amis On découvrira ça Le 28 mai Je ne sais pas S'il y aura un live Parce que franchement Ça me tire énormément Au niveau de ma thyroïde A force de parler Donc peut-être un petit peu Dropo Max de pouces bleus N'hésitez pas également A partager A commenter dans l'espace commentaire Et à vous abonner également A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Je vous souhaite une bonne journée Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonnez A la chaîne de Sofiane le geek Ça a l'air super Da-da-da-da-da Yeah A la chaîne de Sofiane le geek